Comment utiliser la musique dans la préparation mentale ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins le jour de compétition en éliminant la peur des chevilles. Alors, comment la musique peut intervenir dans la préparation mentale ? C'est une question que l'on m'a posée et je vais y répondre dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche et mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos et si tu as envie d'autres vidéos. Donc maintenant, la préparation mentale, la musique et la préparation mentale, comment ça fonctionne ? On m'a souvent posé cette question, mais Pierre, est-ce que la musique, c'est bien dans la préparation mentale ? Alors, je vais te donner mon point de vue et comment est-ce que tu peux utiliser la musique pour te préparer mentalement à une compétition. La musique, elle a cet effet qui est intéressant, qu'elle va directement agir sur ta fréquence cérébrale en fonction, on va se caler sur ce rythme. Ça fait que moi, par exemple, pour travailler, souvent lorsque j'ai besoin de concentration pour travailler, je mets des musiques qui vont plus plonger mon cerveau en ondes alpha avec des écouteurs et je suis vraiment présent. Et des fois, lorsqu'on est en compétition, on peut voir que beaucoup de compétiteurs ont leur musique. Et tu as différents styles de musique à utiliser ou pas. Alors, le premier style de musique, ce qui est vraiment important déjà à comprendre, c'est qu'une musique, en fonction des expériences que tu as vécues, va créer des ancrages. C'est pour ça que des fois, si tu mets la musique de... Alors, à l'époque, il y avait le Rocky pour la boxe, bah, boum, directement, ça booste. Ok ? Parce que ta musique, dès qu'elle entend ça, ça va déclencher des pensées, donc ça va te replonger par rapport à l'émotion que tu as vécue dans un événement du passé, ou tu as associé des pensées avec des émotions, donc qui est égale à une croyance. Si à ce moment-là, ça t'inspire et tu dis, waouh, c'est top, je suis indestructible, bah, une musique où tu ressens ça va redéclencher les mêmes émotions et va agir tel qu'un ancrage. Donc, en fonction de l'émotion que tu recherches et que tu as envie de déclencher chez toi, tu vas alors, soit tu vas pouvoir t'aider grâce à des musiques de concentration, de relaxation pour être vraiment présent et calme, soit tu vas mettre des musiques qui te boostent et qui montent ton énergie. Par contre, le conseil que j'aimerais te donner, c'est que parfois, on peut voir des gens qui vont mettre des musiques qui boostent vraiment, mais ce qui se passe, c'est que par contre, si tu mets une musique où tu te sens trop indestructible, trop fort, alors à ce moment-là, il va se passer quoi ? C'est que ton énergie va monter et ce qui est top dans un premier temps, mais du coup, à ce moment-là, il y a une partie de toi qui va t'exagérer et donc le gros risque, c'est que si tu n'arrives pas à faire ce que tu as à faire dans le temps où la musique fait cet effet, après, pour te ramener à l'humidité, donc qui est l'axe, eh bien, tu risques de prendre, tu risques de prendre cher ou d'avoir une baisse d'énergie. C'est comme s'il y avait un pic de glucémie et après, tu redescends et boum, tu te sens vide. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir des musiques qui vont t'inspirer, qui vont vraiment te connecter, qui vont te faire des frissons, qui vont te connecter, mais où tu sens que tu es présent, plutôt que des musiques qui vont te booster ou tu vas t'exagérer. Parce que dès que la musique va arrêter de faire son effet, alors tu vas voir l'effet inverse qui va arriver pour te ramener dans l'axe, dans juste l'humidité, c'est-à-dire c'est sans t'exagérer, sans te minimiser. Donc, en mettant des musiques qui t'inspirent vraiment, donc l'inspiration, c'est le souffle éteint à l'intérieur. Là, tu es vraiment connecté à qui tu es et tu peux te dépasser. Tu as ce mélange de détermination, de certitude et en même temps d'enthousiasme qui est là. Et tu as le mélange de l'accélérateur et le frein. Alors, mets-moi en commentaire, quelle musique, toi ? Est-ce que 1, tu utilises des musiques ? 2, quelle musique tu utilises ? Et mets ça en commentaire pour que je puisse voir si tu utilises de la musique dans ta préparation mentale à la compétition. Et enfin, si tu as envie d'aller plus loin, pense à réserver un rendez-vous qui est offert de 45 minutes avec un coach de mon équipe ou moi-même. Là, on verra ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller et quel est le blocage qui t'empêche de passer au point A au point B et comment on peut supprimer ce blocage rapidement pour que tu puisses très vite atteindre tes objectifs. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !